L'heure de retrouver nos éditorialistes, Nicolas Barré pour l'économie, bonjour Nicolas, Antonin André pour la politique, bonjour Antonin. Alors la politique c'est bien sûr le retour de Patrick Buisson avec un livre, La cause du peuple, dans lequel Buisson règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy, celui qui fut le conseiller le plus influent de l'ancien président, est devenu un véritable paria infréquentable, et pourtant, Antonin, pourtant, Patrick Buisson influence toujours la droite. Oui, Patrick Buisson, la droite, Nicolas Sarkozy en tête, devrait s'incliner devant lui, Patrick Buisson est détesté, mais il est le grand homme de la droite, il l'est toujours. Il y a 10 ans, en 2006, c'est lui qui a ouvert la voie à la droite des complexés, son analyse, elle est basée notamment sur les travaux du géographe Christophe Guilly, c'est qu'il faut s'adresser à la France périphérique, cette France qui est en voie de déclassement, qui échappe au radar des sondeurs des politiques, cette France qui en veut à l'Europe et qui a voté non au référendum de 2005, contre les élites et contre les pronostics. Ce non au référendum, lui, Patrick Buisson l'avait prédit, et c'est d'ailleurs à l'époque ce qui a impressionné Nicolas Sarkozy, qui en fait rapidement son plus influent conseiller, au point, une fois président, souvenez-vous, de lui remettre la légion d'honneur, avec en phase, il y a très peu de gens dont je puisse dire, si je suis là, c'est grâce à eux, Patrick Buisson est de cela. Un mot prononcé par Nicolas Sarkozy. La droite décomplexée, Antonin, pour reprendre l'expression, c'est cette idée qu'il faut ramener les électeurs du Front National, ce qui avait fonctionné d'ailleurs en 2007 et qui a raté d'assez peu finalement en 2012. Pour Patrick Buisson, il n'y a pas de frontière en fait entre la droite et l'extrême droite, il y a la droite qui va de Marine Le Pen à François Bayrou, c'est ce que pense Nicolas Sarkozy. Et pour la faire gagner, cette droite, il faut s'adresser à l'électorat populaire, à la France périphérique, qui a voté communiste, socialiste, Front National, c'est ce que fait Nicolas Sarkozy, qui multiplie les petits meetings à la périphérie des villes moyennes. Pour la convaincre, cette France, Patrick Buisson s'inspire du théoricien communiste du début du siècle, Gramsci, la conquête du pouvoir passe par la bataille des idées. C'est encore une fois ce que fait Nicolas Sarkozy quand il parle identité, roman national, lutte contre l'immigration, les minicalais, les gaulois, c'est du Buisson. Conclusion, si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, ce sera la démonstration que la rupture politique ne vaut pas reniement des idées. La cause du peuple, le livre de Patrick Buisson.